salut les trackers j'espère que vous allez bien là je suis à pickwick toys de saint-sébastien sur loire donc dans la région nantaise on va voir un petit peu ce qu'ils ont reçu comme comme toys à tout de suite allez on commence avec du jurassic park votre coffre et fuites tyrannosaurus rex et le pack voyage denis nedry qui est toujours marrant avec la jeep wangler qu'est ce qu'il y a d'autre sport kios rex spinosaurus nozaurus apatosaurus celui-là c'est une exclusivité pickwick toujours en jurassic park le spinosaurus et le scorpios rex avec la boule et puis les petits raptors squad et ici le stégosaurus et en jurassic park qu'est ce qu'il ya un coffret et cela cette donnée escape islam nublar coffret évasion islam nublar oulala il y en a beaucoup 39 euros beaucoup de choses il y a même le brachiosaurus 59 euros 99 l'apatosaurus donc celui-là c'est un nouveau j'ai l'impression le mobile agence tout risque 64 99 retour vers le futur scooby-doo alors qu'est-ce qu'on a un petit peu au niveau des action figures power rangers ici qu'est-ce qu'on a en power rangers là le spdb squad blue rangers et squad blue rangers ok ça je n'avais pas vu avant transformers l'impression qu'il n'y a rien d'incroyable il y a wheel jack wing finger qu'est-ce qu'il y a derrière c'est plus vieux ça jolt le reste c'est plutôt pour les petits ce qu'on ferait spiderman que l'on a déjà vu ailleurs qui n'est pas très intéressant enfin les figurines ne sont pas super articulées comme vous voyez mais bon vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 persos pour 79,99 on a à l'échelle le marvel legends normalement ah bah justement en marvel legends qu'est-ce qu'on a de beau ah bah on a le sandman ça c'est cool ça c'est cool le webman beaucoup de rétro-card beaucoup de rétro d'ardeville cyclop bullseye vision ironman carol denvers black panther c'est un antman un antman bien rétro comme on les aime sur sa grosse fournie Hulk gris invisible girl ah j'aime bien le blister il est sympa ils sont vraiment sympa les blisters alors ici on a surtout à 64,99 on a le coffret aussi de captain america et sa moto ah ça fait plaisir au moment de noël il commence à avoir des belles choses donc mod hoc c'est à 69,99 ah super le zombie celui-là je l'attendais depuis un moment le zombie watif de captain america captain carter toujours de la série watif le falcon et winter soldier le us agent le baron zemo scarlet witch vision en blanc il y a des figures in eternals druig loki ultron docteur doom en blanc qu'est-ce qu'on a d'autre ? là on a le thanos ironman infinity saga 69,99 ici ironman mark 21 et happy hogan 59,99 ici on a odin 34,99 belle figurine beaucoup de vintage aussi beaucoup de vintage star wars du rétro star wars boba fett prototype édition l'or mandalorian et le child ça aussi c'est bien cool vintage dark small 19,99 qu'est-ce qu'il y a en black série ? en black série c'est toujours un peu les mêmes qu'il crie de karga charger bigs red dark vision l'armurière cette horreur pour noël on a le boba fett de luxe aussi 32,99 leia 24,99 je crois il y a un sticker bleu je sais pas ce que ça veut dire et ici qu'est-ce qu'on a ? on a anakin c'est quoi le sticker bleu là Mathieu ? c'était pendant les soldes donc j'ai fait rien du tout là ça veut plus rien dire ? d'accord donc là on a des tortues ninja bossbusters lucky stance Z-MORE Ecto-1 59,99 et là la version plus plus basique 39,99 parce qu'on a une petite G-Frangler de Jurassic Park Ecto-1 aussi en montagne là je n'ai pas fini les Star Wars tout à l'heure donc là on a aussi le clone pilot Hawk 27,99 donc Anakin comme je l'ai dit il est sympa cet Anakin Skywalker c'est marrant parce que c'est un blister clone wars mais il a un visage presque réaliste je sais pas si vous me suivez là voilà là on a du Luke Bespin du Lando du Luke Archive Jar Jar Binks et Qui-Gon Jinn des gros Gu qu'en veux tu en voilà qu'est-ce qu'on a d'autre ? des pops des pops un grand Iman beaucoup de pops qu'est-ce que c'est que ce Hulk ? c'est quoi ce délire là ? c'est Hulk ? il est bizarre ce Hulk il y a un robot le casque du Mandalorian il est magnifique ah il est magnifique l'effet métal est superbe le grand Iron Man le grand Thanos le casque du Stand Trooper First Order il c'est pas Hulk je sais plus qui c'est c'est Hulk Pilote de X-Wing Iron Man encore du Grogu du Pop Grogu donc du Kuposket Kuposket je connais pas très bien ses fabricants tiens c'est assez marrant ça Là Mazinger on voit la structure intérieure, Van Dyke fait ça, Mazinger Z internal structure. Là on a le Dragon Ball du Saint Seiya. Cameos, une petite statuette Naruto, Shippuden. Ah voilà le casque qu'on a vu tout à l'heure c'était Wedge Antides, 122.99, superbe. Le First Order Storm Super et le Mandalorian qui est vraiment très réussi aussi, 119. Salut les Trackers, donc là j'ai changé de Peak Week, là je suis à Peak Week hors veau. Toujours en banlieue nantaise. On va voir ce qu'ils ont de sympa, s'ils ont autant de trucs que l'autre qu'on vient de faire. Alors qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Du vintage, enfin du rétro, Star Wars Retro, donc les personnages qu'on a déjà vu tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce qu'on a à nouveau ? Le Clone Pilot Hawk, ici on a le Yoda, enfin le Yoda, le Child Grogu en Retro, en Black Series. Boba Fett, Jar Jar, l'armurière, bon tout ça on a déjà vu. Celui-là on l'avait pas vu tout à l'heure, l'Imperial TIE Fighter Pilot. Voilà, 24,99. On a le casque de Vador, le casque du Clone Trooper First Order. Ah, on a un Faucon Minium à 349, la petite Leïa, 40e anniversaire. Alors Marvel Legend, il y a pas mal de choses on dirait. Ouais, 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 pas mal de choses. Pas mal de choses, je vous laisse admirer. Vous les connaissez autant que moi. On a même de la Step 4 de Kukuz qui n'est plus si courante. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de beau là ? Le casque Dantman à 119, celui-là on le trouve moins cher aujourd'hui. Ça par contre c'est un prix assez intéressant, 89. Et celui-là il y était pas tout à l'heure. Le Obadiastan et le Iron Monger. Grosse bête, le Iron Monger. Grosse bébête. Modoc. Ici qu'est-ce qu'on a ? On a Stanley. Le Webman il y était tout à l'heure. Dardeville aussi. Et on retrouve également le Spider-Man 2099. Par contre j'ai l'impression qu'ils n'ont pas le Sandman. Comme quoi d'un magasin à l'autre c'est pas pareil. Dardeville il est bien cool aussi. Donc en rétro. Ant-Man, Bullseye, Magneto, Electra, Electro, Vision, Iceman, Dardeville. C'est vraiment sympa ces blisters. Les figurines sont très basiques. C'est volontaire. C'est fait pour être rétro mais les blisters sont vraiment très colorés, très sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre en Dragon Ball ? Je vous laisse regarder ce qu'il y a. Un Dragon Ball, un peu de Saint Seiya ici. Du Fortnite. Fortnite, voilà. Promo sur le... Qu'est-ce que c'est que ça ? Véhicule Fortnite. C'est marrant. Taxi Fortnite. Caféteria Fortnite. Fauteuil roulant Fortnite. Bon, j'exagère. Voilà. Allez, on va aller voir s'il y a d'autres choses ailleurs. Là, je vois qu'il y a un bouclier. 134,99, c'est une belle bête ce bouclier aussi. Ici, on retrouve les gants Iron Man, Thanos, Mjolnir. Allez, changeons un peu de coin. En Playmobil, on a la voiture de James Bond. La DB5. La voiture de Agence Tourisque. En Lego. Porsche 911. Ford Mustang. Lego Slondonien. On va aller voir un peu en Star Wars ce qu'il y a. On va aller voir. A.T.A.T. Faucon Millennium. Bad Batch Attack Shuttle. Death Star Final Duel. Il y a aussi le Hell Carrier des Avengers. Tower Battle Avengers. Spider-Man, il y a pas mal de choses. What If aussi. Et ces casques aussi, ces têtes plutôt. J'aime pas du tout. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je fais que ça va pas du tout avec les Lego. Infinity Saga. Qu'est-ce que c'est que ça ? Adventure. End Game. Final Battle. Et ici, le vaisseau The Guardian. C'est quoi ? C'est le Milano non ? Je pense. Oula, ça je connais pas. Le truc des Eternals. Eternals. Jurassic Park aussi. Eternals encore. Ça me parait bon. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est plutôt ça le bon côté. Rise of the Domo. Ok. Il y a une Batmobile Tumblr ici. Du Harry Potter. Harry Potter encore. Et là, sur la gamme Technique, je vous montre quand même ça. C'est une belle pièce ça. La cantine de Mossesley. En Technique, ils ont de belles choses ici. Celui-là, il est terrible. Terrible. Gatti Chiron. Donc, toujours le coffret fuite Tyrannosaurus Rex. Bracosaurus. Ça, on l'a déjà vu tout à l'heure aussi. Oui. Beaucoup de choses dans Jurassic Park. C'est une licence... Oh là là, celui-là, il est pas très courant. Le Carnotosaurus Toro, il est énorme. C'est vraiment beaucoup de succès toute cette gamme. Je savais même pas qu'il faisait la Wrangler toute seule. Et en plus, elle est radiocommandée. Oui. Mais ce n'est pas Hasbro. Non, ça, c'est Jada. Le reste non plus. D'ailleurs, ce n'est pas Hasbro, c'est Mattel. Qu'est-ce que je raconte ? Je suis déjà sous ou quoi ? Ça, c'est une autre marque. En Transformers, il n'y a pas grand-chose. Il y a la gamme pour les enfants. Et pour les grands, comme nous, il n'y a pas grand-chose. Teenage Mutant Ninja Turtles, rien de très passionnant non plus. À part les Joki Preciosi, là. C'est comme très, très jouet-jouet. Ah, je vous le montre. Ah, il est beau, regardez. Il est super, il est énorme. Il est impressionnant, c'est du plus beau, ça. Il est un Spider-Man, là, il.